Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Claire qui va partager avec nous une astuce pour bien progresser en français. Bonjour Claire. Bonjour Nathalie. Merci d'être là et de partager avec nous votre astuce. Alors, vous allez nous expliquer comment vous apprenez le français avec une astuce avec les mémos vocaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez nous expliquer. Qu'est-ce que c'est ? À chaque fois, je tombe sur un mot que je ne connais pas, qui me pose problème. Je l'enregistre et puis je le recherche sur internet et puis je le note. Et c'est très utile pour s'améliorer en français. Donc, c'est les mots que vous découvrez quand vous lisez, quand vous regardez la télévision. Quels sont ces mots en fait ? Où est-ce que vous trouvez ces mots ? Je... J'ai une habitude un peu bizarre. Je parle toute seule. Oui. Expliquez-nous. Alors, expliquez-nous cette habitude. OK. Comme... On entend... On entend dire souvent que la meilleure méthode pour s'améliorer en français, c'est de vivre dans un pays francophone. Mais comme je ne peux pas le faire, je ne peux pas vivre dans un pays francophone, mais je pourrais parler français tout le temps. Donc, c'est ce que je fais. J'essaie de parler aussi souvent que possible en français. Et quand je conduis, quand je me promène, quand je travaille dans le jardin, quand je suis à la maison toute seule, je parle toute seule. J'essaie d'expliquer ce que j'ai fait hier, ce que j'ai vu à la télé. Les choses comme ça, c'est très utile. D'accord. Et donc, pour qu'on comprenne bien, vous parlez dans votre tête, silencieusement, ou vous parlez à voix haute ? Je parle à voix haute, en fait. D'accord. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand vous voulez dire quelque chose et que vous ne trouvez pas le mot, que là, vous l'enregistrez, c'est ça ? Oui. Si je tombe sur un mot qui me pose problème, je l'enregistre et puis je le recherche sur Internet et puis je le note. Et donc... Et puis, je l'oublie parce que je continue à parler. D'accord. Donc, c'est une interruption très courte, en fait. Vous faites ça avec votre smartphone, j'imagine ? Oui, avec mon smartphone. Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais testé, vous avez tous une fonction enregistrement vocal sur vos smartphones. Donc, c'est intégré dans les téléphones. Donc, c'est vraiment... Il faut que vous repériez comment faire ça et c'est très facile. Et alors, dites-moi, quand vous vous rendez compte qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas en français, vous faites quoi ? Vous l'enregistrez en anglais, par exemple ? Ou vous expliquez quel est le mot que vous voulez dire ? Concrètement, vous faites quoi quand vous enregistrez ? Je fais les deux. Je l'enregistre en français et ou en anglais. J'enregistre une phrase complète. Ça dépend. D'accord. Et donc, vous dites... Donc, vous faites ça assez régulièrement. Et puis ensuite, comment vous traitez, en fait, tous ces enregistrements que vous avez ? D'ailleurs, je vais afficher, en fait, maintenant sur l'écran le visuel où on voit votre téléphone avec la liste des enregistrements. Ça se présente comme ça. Donc, vous avez une liste d'enregistrements dans votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites après avec cette liste d'enregistrements ? Je m'installe à mon ordinateur. J'écoute tous mes enregistrements et je les recherche sur Internet. J'essaie de trouver le bon mot, la bonne phrase. Et puis, je les note. Et puis, de temps en temps, je ne peux pas trouver le bon mot. Je ne suis pas sûre si c'est bien, si c'est bon ou pas. Et donc, je demande plus tard à une de mes amies françaises, je vérifie avec une de mes amies françaises si le mot est juste ou pas. D'accord. Et est-ce que vous avez instauré, décidé d'un moment, par exemple chaque semaine, toutes les semaines, vous écoutez tous vos enregistrements ou c'est quand vous avez envie ? Quand j'ai envie parce que, comme je fais ça très souvent, chaque jour, je ne sais pas, peut-être deux heures par jour ou trois heures par jour dans ma tête, je pense en français, je note. Et c'est quand j'ai un peu de temps libre, je fais ça. D'accord. Donc, j'imagine que ceux qui nous écoutent, quand ils entendent deux heures par jour ou trois heures par jour, ils doivent prendre peur en se disant « Ouh là là, comment je fais ça ? » Mais c'est quand même intéressant de le faire même si vous n'avez pas deux heures par jour, même dix minutes, je pense que vous êtes d'accord que ça vaut la peine quand même de le faire, même des moments courts. Oh oui, oui. Et souvent, je n'ai pas le temps. Mais d'habitude, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, de temps en temps, deux heures, deux heures, ça dépend. Donc, oui, quand on se promène, quand on conduit, faire la navette. Ok. Alors, expliquez-nous en fait, pourquoi vous pensez que c'est une bonne méthode, un bon truc pour apprendre ? Qu'est-ce que vous avez constaté en fait pour vous-même ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'en fait, franchement, la meilleure méthode pour s'améliorer en français, c'est de vivre dans un pays francophone. Oui, mais je ne peux pas faire ça, donc, et peut-être ça soulève la question, pourquoi pas trouver des amis dans ma région, des personnes francophones dans ma région avec qui je peux parler régulièrement ? Je fais ça déjà, j'ai déjà fait ça, mais on ne se voit pas souvent, donc une heure par semaine ou quoi, donc, mais je peux parler toute seule chaque jour, je peux parler trois heures par jour, si on veut. Oui, vous n'êtes pas dépendant, vous n'êtes pas dépendant d'autres personnes en fait, vous pouvez, vous êtes autonome avec ça en fait, avec cette méthode-là, ouais. Oui, oui. Et vous avez remarqué que c'était vraiment utile pour vous en fait, que vraiment vous appreniez vraiment des nouveaux mots, vous saviez, vous étiez plus fluide dans votre manière de parler ? Oui, 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 justement, et en fait, je voulais dire que quand on parle toute seule, on ne hésite pas, on n'est pas tendu, on n'est pas intimidé, on peut répéter la même phrase vingt fois, et ça c'est que j'aime, parce que quand on parle, maintenant je suis un peu intimidé, vous m'enregistrez, donc j'essaie de parler parfaitement, je fais plus d'erreurs, vous voyez, et donc quand on parle toute seule, c'est plus naturel et c'est plus relax. Oui, c'est vrai, il y a moins de pression. Oui, 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 et je voulais vous dire que ce conseil que vous donnez en fait, de parler seule et de s'enregistrer, etc., ça fait partie des cinq conseils que je donne dans mon guide, j'ai un guide gratuit qui s'appelle cinq conseils pour améliorer votre expression orale, et un des conseils que je donne, c'est celui-ci, parler tout seul, et vraiment ce qui est intéressant, surtout si vous êtes un peu stressé avec l'idée de parler à quelqu'un en français, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt, etc., et bien ça peut être un travail préparatoire, donc avant de vraiment oser parler avec des gens en français, vous pouvez déjà vous préparer seul. Et puis ensuite, si comme vous, vous avez des occasions, vous n'êtes pas très timide, vous parlez avec beaucoup de gens en français, mais c'est quand même un complément, c'est en plus, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à tous les niveaux en français, même si vous débutez en fait, vous pouvez déjà commencer à faire des phrases simples, et puis plus votre niveau avance, et plus ça va être complexe, mais ça reste intéressant, donc c'est un très bon truc, pour moi c'est une étape vraiment, enfin les gens qui nous écoutent, si vous n'avez jamais testé les mémos vocaux, suivez le conseil de Claire, essayez, c'est super simple. Claire, avant de se quitter sur ce conseil, est-ce que vous avez juste quelque chose à rajouter pour ceux qui hésitent, qui se disent « Ah, je sais pas, est-ce que je vais faire ça ? » Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Un dernier mot. Ah, un dernier mot. Essayez de le faire, essayez même une fois de le faire, et vous verrez que c'est très utile, c'est très utile, exactement ce que vous venez de dire. Très bien. Ok, et bien écoutez, merci beaucoup Claire. Dans une deuxième vidéo, Claire va nous parler de son expérience aussi avec les partenaires linguistiques à travers un site d'échange linguistique. Donc, vous êtes beaucoup à vous poser la question « Est-ce que c'est vraiment utile ? Comment on fait ? Est-ce que c'est facile de trouver des partenaires ? » etc. Donc, Claire nous en parle dans une deuxième vidéo. Donc, à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501